Une rencontre à présent, car dans 12-13, nous allons tenter régulièrement de vous présenter une personne extraordinaire, une personne hors du commun. Alors aujourd'hui, cette personne, c'est Newton Lorenz. Lui, a trouvé un moyen de jouer du piano partout dans le monde et dans les endroits les plus insolites. Pascal Verdeau et Pauline Armandé. Mon nom à moi, c'est Newton Lorenz. Je suis mini-pianiste. J'ai inventé ce métier parce que ça n'existait pas. Vous avez inventé ? J'ai inventé, oui, j'ai inventé ma profession. Il aime la musique et les voyages. Et puisque tout est mini dans notre vie, Newton transporte son mini-piano dans une grosse valise. Première halte dans un service de pédiatrie avec de longs couloirs un peu monotones. Le but de tour blanc ici, c'est vraiment d'apporter du réconfort aux enfants qui, souvent, n'ont pas la possibilité de sortir, de pouvoir jouer comme les autres enfants. J'essaie de me mettre à leur hauteur, en fait. Je me calque sur leur univers. Ils ne sont pas grands. Et souvent, un piano, pour eux, c'est ça. Donc ici, pour une fois, ils peuvent surplomber l'instrument et ils se sentent concernés. Musique douce pour créer l'ambiance. Et puis très vite, Newton met le feu, hit the road, Jacques. Musique douce pour créer l'ambiance. Musique douce pour créer l'ambiance. Ah oui, il joue très bien du piano. Voilà, franchement, il joue bien. Me voilà au port de la prison. C'est la première fois que je donne un concert en milieu carcéral. Sincèrement, j'ai une petite appréhension. Passion de la musique dans un milieu a priori hostile. Face à un groupe d'une vingtaine de détenus rassemblés dans la chapelle, Newton est tendu, mais il assure. Musique douce pour créer l'ambiance. Ça évadait un peu tout le monde ici. On est un peu parti de cette prison. Notre esprit est parti d'ici en tout cas. C'est un moment où on se retrouve tous, qu'on entend un peu. Ça fait penser un peu plus à l'extérieur. Ça me donne de la joie. J'ai adoré échanger avec eux. Et vraiment regarder dans les yeux et se dire, voilà, vous êtes à l'intérieur. Moi, je suis dehors, mais on est tous des hommes. Et j'espère qu'un jour, vous pourrez en sortir. Donc, il y a vraiment eu un échange très, très humain, je trouve, avec chacun d'entre eux. Multiplier les rencontres et les expériences au plus près des personnes défavorisées, Newton est devenu en Belgique une véritable mascotte. C'est parti ? Sous-titrage FR ?